Le salon de défense et de sécurité terrestre Eurostatory vient d'ouvrir ses portes à Paris. Le GIGN y est présent. Le groupe a prévu une démonstration dévoilée en avant-première le dimanche 10 juin. Le scénario ? Un groupe terroriste vient de kidnapper une dizaine de cadres supérieurs d'un groupe du CAC 40. Leur week-end de team building dans un endroit isolé vient de tourner au cauchemar avec l'irruption de terroristes ayant prêté allégeance à Daesh. Les otages sont emprisonnés à l'intérieur de deux baptistes et pour marquer leur détermination, les terroristes exécutent aussitôt un otage. C'est la première séquence de la démonstration du groupe avec la présentation du très fameux tir de confiance. Dans le scénario imaginé, les terroristes mettent sur Internet une vidéo de l'exécution. Un précieux indice pour le pôle judiciaire de la gendarmerie et le centre de lutte contre les criminalités numériques. Ils parviennent à localiser le lieu de la prise d'otages. La force d'observation-recherche du GIGN est alors envoyée sur place pour une mission de reconnaissance en utilisant notamment des nanodrones. Des tireurs d'élite se positionnent. La vie d'un otage est menacée. Le GIGN fait feu. Deux terroristes sont neutralisés. Un assaut simultané des deux baptistes est alors déclenché avec l'aide d'un véhicule Sherpa pour l'un et des 4x4 Santigon pour l'autre. L'accès aux deux bâtiments est ouvert à l'explosif. Les gendarmes investissent les lieux avec des chiens d'assaut et de détection d'explosifs. Mission accomplie pour le GIGN. Le groupe s'entraîne régulièrement sur ce type de scénario qui fait appel à toutes les capacités du groupe. Sous-titrage Société Radio-Canada